Le grand direct des médias sur Europe 1 Jean-Marc Morandine C'est Canteloup saison 4, ça revient, c'est à partir du 6 octobre Il y a pas mal de polémiques autour de Nicolas Canteloup en ce moment Jean-Vincent Placé récemment, on en a parlé tout à l'heure Jean-Jacques Bourdin également Ça vous inquiète un peu ? Vous trouvez que ces polémiques sont justifiées ? Ou alors vous vous dites que c'est compliqué de faire rire aujourd'hui ? Oui mais en même temps c'est bon signe, ça veut dire que Nicolas il est dans son rôle Nicolas ne peut pas baisser la garde Et ne peut pas devenir le chantre de l'humour tiède Il est là parce que le poil à gratter fait partie de son approche éditoriale en matière d'humour Donc qui le dérange c'est plutôt une bonne chose Nicolas En même temps, pardonnez-moi, je suis la première victime de son humour depuis des années Avant même que nous travaillions ensemble, ici même sur l'antenne d'Europe 1 A aucun moment je l'ai appelé pour me dire tu me gênes ou tu t'es moqué des grecs Parce que voilà, tu es rentré dans la caricature du grec Les gens ont tort de se plaindre ? Non Ils ont tort de prendre ça au premier degré ? C'est dans l'air du temps parce que les gens sont énervés en ce moment Parce qu'il y a une colère sous-jacente Et je pense qu'on aime bien clouer sur la place publique Ou faire des autodafés pour les humoristes Ça dépend des périodes, on est dans cette période-là Mais Nicolas est dans son rôle Nicolas est un garçon qui respecte l'éthique de l'humour Parce qu'il y a une éthique dans l'humour Tu peux parler de tout Et tu peux faire rire sur n'importe quel sujet À partir du moment où tu es habilité à le faire C'est pas, oui on peut rire de tout Mais pas avec n'importe qui On n'en est plus là Nicolas est habilité à le faire C'est son rôle d'être dans la satire C'est son rôle d'aller chercher la petite bête Après ceux qui s'énervent C'est parce qu'ils perdent leur sang froid Ou alors parce qu'ils ont d'autres problèmes Et ils cristallisent sur l'humoriste Donc je le défends becs et ongles Et je pense qu'on va leur mettre une petite charrette On va y aller quand on prendra l'antenne sur TF1 Et à la fois à Bourdin À la fois Jean-Germain S'en passait En toute amitié Mais je serai le premier aussi à découvrir les textes Parce que je ne les connais pas J'imagine comme Julie le matin Et on s'adapte Mais l'humoriste doit avoir carte blanche Après c'est une histoire d'éthique et de conscience personnelle Le grand direct des médias sur Europe 1 Jean-Marc Morandini